Innover, est-ce que c'est bien ou mal ? Est-ce qu'il faut espérer ou est-ce qu'il faut craindre tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous attend ? Je crois qu'avant de pouvoir entrer dans cette question, il faut savoir ce qu'on appelle innovation. Vous savez, les philosophes, ils aiment bien les définitions, ils aiment bien entrer dans les notions, même sans trop de complexité ou de complications, mais il faut savoir. Alors, je vous propose de faire un zoom arrière pour essayer de comprendre, innover, qu'est-ce que c'est ? Un zoom arrière le plus large possible, le plus grand, celui qui va finalement nous faire voir en quelque sorte d'un seul plan l'histoire de l'univers. Alors, il n'y a pas encore de vraie humanité, il y a des méduses, quelques baleines bleues, des vers de terre, des choses comme ça, et puis il y a un espèce de grand singe qui taille pour la première fois un silex. Et ça, c'est évidemment le début du commencement de l'innovation. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la capacité de créer quelque chose qui n'est pas dans la nature. Ce n'est pas une création ex nihilo, ce n'est pas Dieu créant le monde, c'est un vivant forgeant quelque chose qui n'était pas antérieurement sous la même forme. C'est-à-dire que, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, innover, c'est d'abord faire changer de forme, désorganiser, puis réorganiser. Et homo sapiens, il est aussi faber, faber, c'est-à-dire ouvrier, fabricant, il est capable de forger des innovations. Ce que aucun animal ne fait, à part peut-être quelques grands singes, mais ils ne transmettent pas nécessairement. Ce que fait l'humanité, c'est d'abord innover. L'innovation, ça définit basiquement, fondamentalement, l'espèce humaine. Les baleines bleues, elles vont s'adapter, éventuellement avec du mal, au changement climatique, par exemple, mais dans une marge de manœuvre qui fait qu'elles reproduisent indéfiniment leur mode de vie, et pas nous. Et si vous regardez autour de vous, nous sommes dans un environnement qui est humanisé, construit, d'innovation en innovation, et de bout en bout. Alors, si on passe du premier silex à cette salle, qu'est-ce qu'on constate ? On constate évidemment que l'histoire s'est infiniment accélérée, que nous sommes allés, finalement, de très lents développements. Le silex, le javelot, il faut attendre, je ne sais pas combien de milliers d'années, aux millions d'années, pour qu'on invente la roue. Mais cette lenteur a fait place à un tourbillon dont on a parlé ce matin, un tourbillon tout azimuth, qui concerne aussi bien les transports que l'alimentation, la santé, les communications, nos manières, évidemment, de travailler, nos emplois, et à une vitesse qui fait que l'innovation, ça n'est pas par siècle, c'est même pas par génération, c'est par semaine ou par jour que, dans tous les domaines, elle se compte. Bon, mais je suis allé un peu trop vite. Bon, parce que passer du silex à 2015 en 30 secondes ou en 2 minutes, je ne sais pas, c'est rapide, mais je voudrais faire un zoom arrière, revenir sur le fait qu'un zoom arrière, grosso modo, vers l'antiquité, parce qu'il y a des bifurcations. Ce ne sont pas toutes les sociétés qui ont valorisé l'innovation. Évidemment, par rapport à la nature, elles innovent toutes. Il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de société humaine qui n'ait fabriqué ces objets, ces vêtements, ces cabanes, ces outils, ces modes de vie, etc. Mais il y a, comme disent les anthropologues, des sociétés froides. Qu'est-ce que c'est une société froide ? C'est une société qui n'a pas comme objectif de changer. Il m'arrive de changer. Évidemment, très lentement, il y a toujours des dissensions internes, des déséquilibres, des évolutions lentes qu'elles ne voient même pas. Mais son but, son affichage, si vous voulez, ce n'est surtout pas d'innovation. Les innovations sont des déséquilibres. Les innovations, c'est des choses qui bousculent et il faut ramener, autant que les empêcher, mais quand elles ont lieu, il faut ramener au statut antérieur. Et ces sociétés de tradition, il y en a toutes sur toute la planète, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans l'Égypte ancienne, il y a toute une série de sociétés humaines qui ont, avec des façons très diverses, privilégié une forme de statu quo. Pour ne prendre qu'un exemple, je vais parler quelques secondes de l'Inde, que je connais un peu. La culture traditionnelle indienne présente toujours les choses comme anciennes, même si c'est une innovation. Je veux dire, un philosophe indien ou un savant indien qui invente un truc nouveau, et il y en a tout le temps, qui propose un concept inédit, il va dire quoi ? Eh bien, il ne dira pas, j'ai inventé. Il dira, vous savez, c'était déjà dans les Vedas, c'était déjà au commencement, c'était déjà à l'origine, je n'ai fait qu'extraire, développer, etc. Autrement dit, l'innovation va se masquer sous de l'archaïque, alors que n'importe qui qui repeint un vieux truc en Europe vous dit, j'ai fait du neuf. Moi, c'est nouveau, peu importe, c'est peut-être des vieux machins, mais c'est vendu comme neuf. Pourquoi ? Parce que nous sommes la seule culture devenue aujourd'hui mondialisée, évidemment, mais qui au départ a valorisé les innovations, a fait que ce qui est neuf c'est mieux. Regardez la mode. C'était bien évidemment l'Occident et lui seul qui a inventé cette drôle de chose qui fait qu'on ne s'habille pas comme ses parents et aujourd'hui on ne s'habille pas comme le trimestre dernier. Mais vous voyez cette accélération, mais surtout ce changement radical. Et cela, c'est une affaire grecque, c'est une affaire antique. Platon connaît ça déjà très bien. Il admire les Égyptiens de l'Antiquité, mais il les voit, il les perçoit comme des gens de l'immuable, de la répétition, de l'immémorial. Alors que, dans un dialogue qui s'intitule Critias, il imagine un vieux prêtre égyptien, donc il fait parler un Égyptien, qui dit à Solon, le fondateur des lois d'Athènes, « Vous autres grecs, vous êtes toujours neufs. » Le mot grec, c'est « néoï », ça veut dire à la fois des enfants, on peut traduire « vous êtes toujours des enfants », « vous êtes toujours des jeunes », « vous êtes toujours neufs ». C'est-à-dire que vous privilégiez la rupture sur la répétition, vous privilégiez l'innovation sur la redite, vous privilégiez ce qui est nouveau. Regardez, allez dans le supermarché, il s'est marqué « nouveau », il n'y a rien de nouveau, simplement l'emballage n'est pas le même, mais on affiche, c'est encore cette valorisation qui reste. Sauf que depuis Platon, elle a évidemment terriblement bougé. Et ce qui me semble le plus important, c'est de comprendre comment, si je fais un dernier zoom sur 20-21e siècle, il y a un emballement, pas simplement du rythme des innovations, mais j'ai envie de dire un emballement fondamental de la valorisation du neuf, qui a fini par englober l'idée même d'humain. Regardez les totalitarismes du XXe siècle. Communisme, nazisme, ils ont beaucoup de choses différentes, je ne suis pas un partisan des amalgames de ce type-là. Cela dit, ils ont en commun les camps de concentration et l'homme nouveau. L'idée de refaire un homme différent, de donner naissance à une humanité autre que celle que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, ça, c'est une idée propre au XXe siècle. Il y a un homme nouveau de Saint-Paul, spirituel, c'est juste que l'idée, c'est l'idée d'un renouveau de l'âme. Ce n'est pas l'idée d'un homme nouveau qui véritablement laisse l'homme ancien d'un côté et fait une humanité d'eux autrement. Or, au XXIe siècle, l'idée d'une humanité 2-0, c'est une idée des transhumanistes. Nous sommes allés, Monique Atlan et moi, dans notre enquête sur humain, dont vous parliez tout à l'heure, et que je n'ai pas écrite tout seul, nous sommes deux à l'avoir faite, nous sommes allés faire, je crois que c'est la seule interview en français qui existe de Ray Kurzweil, qui est le fondateur, je n'ose dire le pape du transhumanisme. C'est-à-dire ce technoprophète qui veut, au moment de la singularité, c'est-à-dire la courbe comme ça où les ordinateurs vont finir leur croissance ou entamer une croissance exponentielle qui fait qu'un virage véritablement est pris et toutes les paramètres partent à l'infini, ou une singularité au sens mathématique du terme, eh bien, l'idée, c'est de refaire l'humain du dedans, refaire un autre corps, refaire un autre cerveau, refaire une autre forme d'espèce, parce que la précédente a échoué, parce que la deuxième serait mieux, mais cette idée fondamentale, elle a aussi une autre expression. Du passé, faisons table rase. Une formule de l'international que vous connaissez, ça a un versant politique, mais ça a ce versant aussi, je pense que le dénominateur commun, c'est l'homme nouveau et le refus du passé. Et je terminerai simplement sur un zoom présent, c'est que dire qu'il faut faire table rase du passé, pourquoi pas ? Si le passé est un archaïsme, une vieille chose, mais si le passé, c'est les fibres de l'humanité, si le passé, c'est finalement simplement la nature, tout ça, ce sont des sédiments accumulés au fil des millions d'années. Les équilibres de la nature, le fonctionnement de la terre, la physiologie du corps humain ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses extraordinairement anciennes. Et donc, innover, évidemment, créer, oui, mais je crois que le défi d'aujourd'hui, et je pense que je rejoins là des choses qui ont été dites précédemment par Nicolas Bouzou, par Marc Alevi, le défi d'aujourd'hui, c'est bien sûr d'inventer une forme d'innovation durable qui à la fois détruit un certain nombre de formes anciennes, mais réorganise des formes nouvelles sans détruire la substance. Sans détruire la substance, il faut inventer de l'innovation bien tempérée, on parlait du clavecin bien tempérée, et cela suppose finalement du discernement. Ce que nous avons montré aussi dans cette enquête, Monique Etlan et moi, c'est qu'il n'y a pas à sortir de la technophilie, tout va s'arranger grâce aux innovations, ou de la technophobie qui dit tout va se détruire et nous allons vers les apocalypses. Il faut voir évidemment les choses au cas par cas, avantage, inconvénient, innovation par innovation, pour inventer du discernement, et finalement, à la maître mot innovation seule, il faut ajouter responsabilité. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada